salut mes beautés j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera 5 exfoliants faits maison c'est quelque chose que j'adore depuis un bon moment j'achète plus les gommages qui se vendent en commerce et puis voilà ça a tellement de bienfaits ça régénère la peau ça nettoie la peau ça purifie les pores etc et je vous les recommande à 100% donc on commence tout de suite premier gommage qui est mon number one vraiment très facile à réaliser vous aurez besoin de sucre cristallisé sucre quoi et vous rajoutez de l'huile tout simplement ici j'utilise de l'huile de noix de coco vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de citron et vous mélangez bien le tout c'est un exfoliant que vous pouvez utiliser sur le visage ainsi que sur le corps plus les graines sont grosses plus vous pouvez utiliser sur le corps plus elle s'en fine c'est mieux adapté pour le visage donc voilà vous voyez bien que c'est des ingrédients qu'on peut trouver un peu partout à la maison et voilà l'application est très simple donc vous appliquez sur votre visage et vous faites des mouvements circulaires vous concentrez un petit peu sur la zone T là où il y a plus d'impureté et de points noirs et au final vous rincez avec de l'eau tiède et vous séchez votre visage deuxième exfoliant vraiment très simple bicarbonate de soude avec un petit peu d'eau n'est pas plus simple c'est des graines tellement fines que je préfère l'utiliser uniquement sur le visage et puis mon deuxième préféré mon deuxième exfoliant préféré c'est celui à base de mar de café vous rajoutez quelques gouttes d'huile ici j'utilise de l'huile d'argan vous mélangez le tout et vous pouvez l'appliquer sur votre visage ainsi que votre corps et le résultat est juste incroyable ce gommage là est vraiment magnifique j'utilise du sel de mer mélangé avec un petit peu d'amande douce et franchement la peau elle est très 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 douce après très lumineuse c'est juste c'est juste incroyable vous voyez la texture comment elle est c'est vraiment du top et puis au final ça c'est un exfoliant vous pouvez utiliser de la semoule moyenne ou grosse ça dépend sur quelle partie du corps vous voulez l'utiliser vous rajoutez un petit peu de jus de citron et un petit peu de miel et ça fait blanchir la peau comme pas possible à la place du semoule vous pouvez aussi utiliser de la poudre d'amande et voilà ça revient un petit peu cher je trouve voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que les cinq recettes vous auront plu si vous aimez bien n'hésitez pas à liker pour plus de vidéos de ce genre je vous fais plein de gros bisous et à très très bientôt ciao ciao